Musique Sensation Sport c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dos hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Aujourd'hui dans Sensation Sport, on bouge son corps en plein air, c'était lors du premier festival de danse urbaine à La Réunion. Puis on s'initie à la Via Ferrata dans le décor magique de la cascade Niagara. Gérard Damour nous entraîne à 60 mètres au-dessus de la cascade, sur un pont népalais. Enfin, Sensation Sport vous emmène une nouvelle fois en Afrique du Sud à la découverte d'un des plus beaux bike parks de l'océan Indien, celui de Jibagorge, un bike park comme on en rêve ici. Elles sont nées dans les années 80 avec le hip-hop. Les danses urbaines sont aujourd'hui en plein boom jusque dans notre île. Fin avril, le premier festival international de danse en paysage urbain en donnait la preuve. Danseurs d'ici et d'ailleurs investissaient l'espace public de la côte ouest lors d'une série de spectacles gratuits. Sensation Sport assistait aux répétitions, c'était sur la place du marché au port. Danse Pays, c'est un festival international de danse en paysage urbain. On utilise la ville comme espace scénique, on fait sortir la danse des théâtres et on programme sur les places, dans les rues, dans les jardins. Dans ce pays, c'est vraiment, c'est né. C'est né pour encourager la rencontre entre la danse, les villes et les citadins, les citoyens réunionnais, le public réunionnais. La programmation de compagnies professionnelles venant d'Europe et des compagnies réunionnaises, c'est gratuit. L'idée, c'était vraiment d'offrir une formation intensive, professionnalisante et surtout de divertissement. Le festival est soutenu par un réseau international qui s'appelle les villes qui dansent, dans ce pays maintenant est membre, ce qui veut dire qu'on connecte les villes inclusantes dans ce pays avec 40 autres villes dans le monde comme Rio, Lisbonne, Londres, La Havane. Donc on rentre dans le circuit international, ce qui permettra aussi peut-être des sorties d'artistes dans ce réseau. En fait, ce qui est important dans ce festival, c'est que c'est basé sur la variété chorégraphique parce que la danse, qui est une discipline corporelle et sportive, a de nombreux langages. Donc ce qu'on a voulu montrer un festival, c'est cette variété. On aura à la fois du hip-hop, de la danse contemporaine, de la danse théâtre, la danse avec des techniques traditionnelles. Et donc c'est vraiment intéressant pour découvrir et pas avoir arrêté des a priori sur la danse que c'est uniquement pour les filles ou que c'est que du classique. Non, c'est pour tout le monde, tout le monde peut s'éclater. Déjà, on est quand même super ravis que ce soit un festival urbain, c'est-à-dire nos danses de rue, parce qu'à la base, il faut savoir que le spectacle, ce n'était pas théâtral, c'était quelque chose qui venait de la rue. Donc nous, on s'y retrouve vachement par rapport à la danse hip-hop et par rapport, en ce qui me concerne, à l'art du clown. Parce que le spectacle du russe, c'est quand même une base très importante pour nous au niveau du contact du public. Donc là-dessus, on est vraiment ravis. Et puis en ce qui concerne la belle organisation, c'est vraiment bien. Direction Sainte-Suzanne, objectif, la cascade Niagara. C'est la via ferrata de La Réunion. Un parcours acrobatique en falaise, sur fond de cascade tonitruante, avec, pour ajouter du piment à l'itinéraire, un pont népalais à 60 mètres, au-dessus du bassin et une tyrolienne de 70 mètres pour finir en beauté. C'est beau, c'est fun et accessible à tous, même si on la surnomme la randonnée du vertige. C'est une bonne occasion de s'initier à l'escalade avec Gérard Damour. Le parcours aventure de Niagara, donc la cascade Niagara, à Sainte-Suzanne, se compose de différents ateliers. Nous avons donc des montées d'échelles, des traversées de filets, un pont népalais. Et le parcours se termine par une tyrolienne. Petite spécificité du parcours aventure de la cascade Niagara, c'est vraiment ce pont népalais qu'on voit déjà dès le parking, cette série de câbles qui traversent la rivière au-dessus de la cascade. Donc c'est un câble sur lequel on va marcher, avec deux câbles de chaque côté, un pour la main droite, un pour la main gauche, et puis un quatrième câble qui lui va concerner la sécurité sur l'évolution sur ce fameux pont népalais, qui donne un peu de sensation, voire beaucoup de hauteur, et qui offre vraiment une vue imprenable sur la marine de Sainte-Suzanne et aussi l'amont de la rivière. La progression sur le parcours aventure est très simple, ça s'assimile beaucoup à une échelle. Nous avons des barreaux que nous avons installés tout au long du parcours pour permettre justement une progression aisée, facile, ce qui donne une très bonne approche en matière de l'escalade. Alors la Via Ferrata a commencé, on va dire, en Italie, et c'est exporté un petit peu partout, c'est un sport qui est assez en vogue, et celle qu'on rencontre à la cascade Niagara est à l'heure actuelle la seule sur la Réunion, donc c'est la seule vraie randonnée verticale qu'on va retrouver, donc accessible à tous. Pourquoi le site de Niagara ? Parce que c'est un site simple, accessible, et pourvu d'une falaise avec du vrai caillou bien dur, avec du vrai rocher, dans un cadre quand même magnifique. La falaise de la cascade Niagara est aussi, à côté du pique-nique, quand même, un lieu historique de l'escalade à la Réunion. C'est l'une des premières falaises qui a été équipée. Ça va pour, en cotation, en termes un peu techniques, du 5C, 4, du 4, on va dire, jusqu'à 6C, 7A, à peu près. Il a fallu à peu près 6 mois pour exécuter l'ensemble de l'installation, avec de bons moyens techniques, notamment, nous avons des barres qui rentrent à plus de 2 mètres, ou entre 2 et 4 mètres dans la falaise. Donc, ce qui permet de retenir le câble, qu'il y ait, on va dire, toute la sécurité du parcours, de manière solide et vraiment ancrée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce qu'il nous manque à la réunion. C'est un des premiers bike parks d'Afrique du Sud. Il est vraiment fantastique. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, on y pratique aussi bien le BMX que le freeride et le mountain bike. Il y a plein de parcours différents, très bien entretenus, et la plupart des locaux viennent s'entraîner ici, même les équipes pro. D'ailleurs moi, il y a aussi la piste de descente. Ça offre vraiment des opportunités pour tout le monde, quelle que soit ta discipline. – Sous-titrage Société Radio-Canada Personnellement, je viens ici faire du mountain bike parce qu'on peut s'entraîner techniquement en rochers, en descente. On peut traverser des rivières et il y a tout ce dont on a besoin pour s'améliorer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le voir, d'autres préfèrent le BMX parce que c'est plus court, plus rapide, c'est un peu moins difficile. Très peu de bikers font la descente car elle est très dangereuse et il faut bien sûr des équipements spéciaux. Jibagorge est un parc très populaire auprès des habitants du Kouazulu natal. Mais aussi les gens viennent ici depuis Johannesburg, Cap Town ou encore Durban pour passer des vacances et rider. C'est un endroit sûr. Il y a tout pour tout le monde, même pour les jeunes enfants qui peuvent rider jusqu'aux cascades et revenir. En plus, ici, ils emploient des locaux qui vous emmènent faire le tour du parc quand vous ne connaissez pas l'endroit. Ils vous accompagnent pour rider. C'est pour ça que c'est très populaire. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974.com www.rium hinterm.com C'est l'antgirlisme